L'impact de la libération de Serge Lazarevic sur l'image de François Hollande, on y réfléchit ensemble. Bonsoir. Bonsoir. Évidemment, c'est un vrai succès pour François Hollande. C'est un vrai succès, c'est une grande joie, c'est un symbole superbe. Ça l'est, pour être franc, d'abord pour sa famille qui s'est montrée dans toute cette affaire. Extrêmement courageuse, intelligente, impliquée, exceptionnelle. Ça l'est aussi, effectivement, pour tous ceux qui ont pris une part. Alors forcément, le président de la République, parce que ce sont des affaires qui remontent quotidiennement à l'Elysée, bon, les responsables de la défense, de la diplomatie, de l'intérieur, les services secrets, les militaires, les civils, les intermédiaires, les chefs d'État africains, etc. Chacun à sa part. Ce qu'il faut avoir déjà à l'esprit, cependant, c'est qu'une victoire aussi spectaculaire, même si elle est emblématique de ce genre, ça crée des risques nouveaux. Et qu'à partir du moment où la France vient de remporter ce succès symbolique-là, elle va devenir une cible privilégiée. Et qu'il faut avoir ça à l'esprit, même si, évidemment, au moment où on parle, il faut d'abord se féliciter, disons, d'un consensus national désintéressé. Faut-il employer tous les moyens, sans exception, Alain, pour obtenir la libération des otages ? Oui, je crois qu'il faut employer tous les moyens, mais qu'il ne faut jamais l'avouer. Je crois que chaque cas est un cas, que dans certaines hypothèses, dans certaines circonstances, il faut tenter une opération militaire, même si beaucoup échouent. Que dans d'autres, il faut procéder à des échanges, même si ça n'est pas agréable. Que dans des troisièmes, il faut donner de l'argent, ce qui est généralement le cas. Et qu'en d'une quatrième, il y a même, quelquefois, des concessions politiques qui sont offertes. Bon, en fait, chaque pays a sa méthode, bien sûr. On sait que les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne ne donnent pas d'argent. On sait aussi que leurs otages meurent. On sait que les pays latins sont plus laxistes, donnent de l'argent hypocritement. Ils ont raison de le faire quand il faut le faire. Et plus souvent, leurs otages sont effectivement libérés. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dans ces cas-là, l'hypocrisie et le secret sont indispensables pour que ce ne soient pas les ravisseurs qui, ensuite, puissent s'en glorifier sur les petits écrans. Et François Hollande, est-ce qu'il peut espérer tirer quelques retombées positives, on va dire, de cette libération ? Électorale ou politicienne, sûrement pas. Politique, peut-être. Bon, pas électorale, on se doute bien que cette nouvelle, toute agréable qu'elle soit, ça ne va pas changer le vote à l'élection partielle législative de l'aube au second tour dimanche prochain, bien entendu. De même que quand, en 88, quand à la veille du second tour, on avait annoncé dans le dernier meeting de Jacques Chirac la libération d'otages français, ça n'avait rien changé au résultat. Ça, on le sait bien. Et même en matière de popularité, les variations sont infinitésimales et surtout disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. En revanche, sur l'image, sur la considération, sur l'estime, sur la confiance, oui, c'est quelque chose qui peut jouer, qui apporte un élément supplémentaire, même si ça souligne aussi le curieux décalage, l'étrange opposition même entre la fermeté et la rapidité en matière de politique étrangère et l'enlisement en matière de politique intérieure. Merci Alain, à tout à l'heure pour en refaire le monde.